La plupart des gens prennent des décisions émotives en perte de contrôle complète. Dans leur couple, souvent c'est des séparations qui ont lieu, les études le démontrent, en fin de journée. Au moment où on est le plus en baisse d'énergie. Pas en début de journée après une séance de sport. Et pareil, les fermetures d'entreprise, les gros clashs. La plupart des gens prennent des décisions sur des bases émotives négatives. Émotions négatives, mauvaise décision. Pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Et les milliardaires ont appris ce détail. Alors si vous êtes quelqu'un qui ne vous intéresse pas du tout à cette psychologie, tout ce que je suis en train de vous dire vous dépasse probablement. Mais si vraiment vous voulez plus dans votre vie, cette émission va vous ramener beaucoup si vous appliquez ces principes. Et vous ne prenez pas de décision sur des informations émotives. Voilà, retenez juste ça, je ne vais pas compliquer, je vais être très simple. Sous-titrage ST' 501